allô allô oui bon bonsoir monsieur a dit oui bonsoir 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 on vous appelle par surprise on vous appelle pour vous annoncer que on a fait un autre sondage il ya un résultat qui va sortir tout à l'heure pour le débat qui s'est déroulé sur amtro tv le média mais pour tout commencer on va vous écouter qu'est ce que vous pensez après le débat qu'elle a été votre émotion quand vous que d'être sur la chaîne amtro tv le média et de débattre au nom du parti de ufdg bon comme toujours vous aimez les surprises vous m'appelez là maintenant surprise aussi donc du coup heureusement je suis seul et ce que je vais dire par rapport à ce débat premièrement si je savais que c'était monsieur oufman niélo et qui venait pour le débat je serais pas là et secondo et le débat on a débattu des deux camps c'est à dire les deux camps qui sont opposés aujourd'hui l'ufdg et le rpg comme je l'ai dit dans le même débat les gens confondent l'émotion et la conscience parce que voilà des gens refusent de reconnaître la vérité moi je ne veux je ne parlerai et ne serait jamais en débat avec des personnes qui refusent d'admettre la vérité de quelque côté où cela soit moi je suis de côté de la vérité même si c'est dans mon parti que je vois qu'il n'y a pas de vérité je dirais que voilà c'est ça c'est ça mais les autres ils ne veulent pas admettre la vérité et aujourd'hui la guinée c'est ça qui est la maladie la plus grave que le guinéen souffre aujourd'hui on ne refuse d'accepter la vérité on préfère rester dans le mensonge si vous voyez qu'elle va qu'on est en train de gouverner en guinée là c'est parce que les gens ont préféré le mensonge par rapport à la vérité donc guinée aujourd'hui ça nous resterons toujours dans sa temps que le guinéen ne se dit pas d'accepter la vérité tant que le guinéen n'accepte pas la vérité le pays là ça ne pourra pas aller parce que déjà à tout le monde vit dans le mensonge oui mais les élections se sont passées mais ça a dit mais ça a dit on vous on vous fait des reproches sur certains points que nous voulons savoir vous est comme ce faux fondant nous disent nous disait ça tout à l'heure il dit que sur l'article je veux pas dire ce que nous nous avons pu trouver mais on va essayer de dire aux téléspectateurs est ce que celui qui avait raison et il nous a dit aussi que que avant de vous dire quand il vous a posé des questions pour dire que est ce que vous allez faire un débat vous avez demandé l'autorisation des responsables et une fois que vous êtes membre du parti pourquoi vous n'avez pas décidé en direct bon déjà vous m'appelez par surprise je reprends par politesse ce que je veux réitirer ici monsieur foff a dit avant-hier sur le débat que l'article 182 condamne une personne qui s'auto proclame président dans notre pays monsieur foff je ne sais pas d'où il a pris ça mais moi après le débat je suis parti fouiller j'ai pris l'article de le code de procédure pénale guinéenne à partir de des articles 179 section 5 ça ne parle que des lois sur la télécommunication l'article qui parle de 182 cet article 182 dit le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisés en vue de procéder à l'installation d'un dispositif dispositif d'interception l'article 182 du code de procédure pénale guinéen dit l'explication qui c'est à dire parce que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre ce que j'ai dit peut-être ça parle des gens l'installation d'un dispositif d'interception de la communication cet article parle sur ça et monsieur foff qui vient dans le live avec tout le monde qui le suit et qu'on sait que c'est un communicant du rpg qui dit que l'article 180 la belle et bien dit non on a on a déjà notre réponse on a fait des enquêtes sur cet article on a ça mais c'est pas aujourd'hui qu'on va dire ça mais c'est quand même non les auditeurs moi ce que j'ai ce que j'ai l'article non on vous écoute oui on vous écoute l'article 182 du code de procédure pénale peut-être il a parlé de l'article du rpg j'ai dit dans le débat l'autre jour nous sommes des guinéens nous sommes nous nous visons nous n'avons pas les mêmes visions pour la guiné mais tant qu'on n'acceptera pas la vérité dans notre pays le pays n'avancera pas aujourd'hui un clan est en train de profiter sur le dos des guinéens oui enrichir leur famille agir leurs proches c'est tout on dit hôtel hôtel on dit courant courant le peuple a faim quels sont les grands chantiers aujourd'hui qui sont en marche en guiné il n'y en a pas on parle de détenu politique quand ils ont arrêté alfa condé en 2001 à pilier on l'appelait détenu politique est ce qu'il était sur un sur dans la rue en train de manifester pour réclamer ses droits non les usmane gawal les shérifs bas on les a convoqués comme des citoyens normaux ils se sont levés partis se présenter eux-mêmes à la dpj on les a pas envoyé par force et eux maintenant on refuse de les appeler détenu politique pourquoi alfa condé qui a été arrêté à pilé par la force qui était déguisé comme un marabout qui voulait partir fuir de la guiné pour aller en côte d'ivoire pourquoi lui on dit maintenant qu'il est certain détenu politique j'ai suivi tout à l'heure le monsieur qui a parlé le kaiser je sais pas où le sénégalais qui parle qu'alfa condé c'est un panafricain qui le respecte beaucoup pour lui dire que dans quand on veut être panafricain parce que j'ai un grand respect pour lui quand on veut défendre les droits du peuple africain il faut pas qu'on passe par mille chemins faut pas être lâche faut pas être commandeur alfa condé est au pouvoir alfa condé opposant était panafricain alfa condé opposant était panafricain mais alfa condé président est loin d'être un panafricain parce que un alfa condé président ne peut pas accepter que son armée tue plus de 350 jeunes dans son pays et qu'il n'y a aucune aucune justice aucune justice pour ça aujourd'hui on ne peut pas finir de le dire les guinéens sont là tout le monde qui crie c'est une évaluation fait des calculs alors monsieur a dit on a cette ce message on a le message oui oui on a votre problème oui quand on parle après on n'a pas fini vous vous coupez et puis vous venez voilà le message de qui non monsieur a dit on est on est là pour tout le monde et pour le peuple africain je comprends ce que je veux dire ce que je veux dire en tant que africain en tant que guinéens de quelques bons politiques que tu sois même si vous n'êtes pas guinéens dans toute chose si on refuse à refuse d'accepter la vérité on ne pourra jamais avancer il faut qu'on accepte d'avancer dans la vérité il faut pas qu'on se voile le face il faut qu'on n'accepte pas nous vivons aujourd'hui oui est ce que vous comprenez moi aujourd'hui une personne de mon parti déconne je le dirais pourquoi le rpg des personnes de ce parti déconne font des trucs on les ont c'est à dire on les couvre on peut avancer dans ça même dans toute l'afrique aujourd'hui si vous voyez c'est seulement en afrique on rencontre des dictateurs par exemple le président de la du congo sasung esso combien d'années il est là bas oui combien de dictateurs en afrique alors monsieur a dit on va on va gagner du temps on va essayer de vous rectifier par votre invité du jour qui était sur ce débat monsieur foufana qui nous dit que dit a dit que je n'ai pas parlé du code de procédure pénale j'ai dit code électoral alors est ce que ce que vous venez de nous dire c'était du code électoral ou du procédure pénale code électoral allo oui on vous écoute allo alors maintenant aujourd'hui dans notre pays vous ne verrez que des noms qui ont tous la même vision des choses pourquoi parce que la majorité aujourd'hui pense que voilà comme ce monsieur est au pouvoir c'est peut-être de leur ethnie tout le monde a mis de côté l'intérêt guinéen et ils ont favorisé l'intérêt communautaire je peux même appeler comme ça aujourd'hui même si vous faites descendre la lune du ciel pour mettre devant les gens de ce pouvoir ils trouveront toujours un argument et comme les supporters de football par exemple supporter de barça et de real ces deux personnes ont toujours des arguments pour ne pas assumer leurs torts devant l'un et l'autre donc c'est ce qui fait que c'est dommage que aujourd'hui en guiné les ethnies se confrontent à cause de la politique dans le pays où je suis moi il ya plus d'ethnies ici qu'en guiné vous ne pouvez pas le croire mais tout le monde parle ou alors dans le pays où je suis la démocratie la vraie ça règne ici les présidents se succèdent et s'écoutent par après ma qui salle aujourd'hui il parle avec abdoulaye wad comme son père il lui prend des conseils demande des conseils à abdoulaye wad depuis que monsieur condé est au pouvoir est-ce que vous et moi vous avez vu monsieur condé prendre la peine de parler sur le feu général l'ansanaconté prendre la peine de parler sur le feu à mettre ses coups tourés ok prendre la peine oui de même se réconcilier avec celui qui l'a donné le pouvoir merci on va aujourd'hui oui on va on va on va aujourd'hui secouba konate monsieur a dit on va on va gagner du temps on va gagner du temps parce que les téléspectateurs ils attendent que le résultat mais la dernière question qu'on va vous poser est ce que si par exemple on prononce notre résultat et par exemple on dit que rpg a gagné ou ufdg a gagné est ce que vous serez convaincu de ce qu'on va dire moi allo oui moi oui résultat ou pas résultat convaincu ou pas convaincu non c'est avec si c'est avec la confiance que vous avez accepté les débats sur la chaîne entre et cette confiance me pousse à dire ceci il faut qu'on comprenne guinéen nous ne sommes pas en train de lutter contre d'autres nationalités nous sommes entre guinéens nous voulions le bien de la guinée quand on veut le bien de la guinée nous allons chercher la vérité pour ce qui est bon pour notre pays ok l'intérêt d'un groupe pas l'intérêt d'une personne moi aujourd'hui ma victoire que je rêve c'est la victoire de la guinée ok alors alors si je si je comprends si je comprends vous avez accepté de débattre ici sur la chaîne et ce que nous allons donner déjà et c'est le résultat que nous avons pu faire avec nos enquêteurs des personnes qui sont pas guinéens qui ne sont même pas du parti qui ne sont même pas de l'intérêt guinéens ils ont décidé de dire ce qu'ils ont pensé du débat est ce que vous êtes vous serez d'accord je serais d'accord ok merci beaucoup on vous invite alors de rester connectés c'est maintenant que nous allons déterminer celui qui a été la personne qui a convaincu les téléspectateurs de la chaîne amtro tv le média monsieur a dit on vous invite de suivre le débat on va d'abord parler sous des points oui mais moi je peut être je pourrais pas sur le tout parce que là j'étais en ligne ok c'est juste c'est juste quelque chose qui va prendre deux minutes peut-être vous allez revoir le direct mais on vous invite quand même de suivre car vous avez accepté d'être là et aussi il faudrait que ce résultat de une dernière chose une dernière chose tous les rpg ce qui sont en train de m'écouter je m'adresse à ceux ci nous notre combat ce n'est pas contre eux c'est contre la vision d'alpha condé le malheur que la guinée a eu aujourd'hui la guinée a hérité d'un président qui n'a pas passé plus de deux ans en guinée qui ne connaît pas la guinée qui ne maîtrise pas la guinée la guinée a hérité d'un président qui venait juste à à cause des élections et qui partait résider en europe ok il n'y a pas de souci on va toutes ces toutes ces réflexions il faut que les rpg se réfléchissent ok à tout ceci ok il n'y a pas les luttes toutes ces luttes de 40 ans d'année ne sont pas n'ont jamais été pour le pays ces 40 ans de lutte ont juste été pour sa personne ça c'est selon vos analyses alors mes analyses et ils le savent si c'était une autre personne du manding aujourd'hui qui gouvernait la guinée les guinéens n'allait pas souffrir comme ils souffrent dans la main d'alpha condé aujourd'hui ok ok mais c'est à dire on va on va on va on va on va maintenant parler de ces résultats on vous invite juste de rester connectés et tous ces invités de rpg aussi connectés on va dire à ce que nous avons pu faire comme enquête sur ce débat merci quand même monsieur a dit merci merci alors monsieur cabra nous allons aller vite il fait déjà une heure et quelques nous allons commencer à parler selon nos analyses nous avons on a écouté les deux les deux débatteurs sur le sujet du détenu politique le détenu politique selon nous inquiète et selon ce que nous nous avons fait comme des enquêtes nous avons trouvé par des personnes on a expliqué où ils ont vu ils ont analysé selon ce qui se passe sur la politique guinéen c'est des personnes qui sont pas de guinéen c'est des personnes qui sont pas du parti c'est des personnes qui ne sont pas au soutien du parti ils ont décidé de nous accompagner de nous aider à trouver le sondage qu'il faut pour nos auditeurs peut-être dans d'autres chaînes on peut parler de celui qui a gagné nous nous allons dire selon notre analyse c'est qu'on a pu trouver au niveau des détenus politiques nous avons trouvé que et réellement ceux qui sont en prison on peut les appeler les détenus politiques à première question deuxième question le panafricanisme nous avons été convaincu qu'il n'y a pas eu vraiment une détermination du panafricanisme nous n'avons pas été convaincu même si on a invité notre invité monsieur caisse qui était le panafricain mais selon nous notre analyse ce n'est pas ce qu'on a pu ce qu'on voulait entendre cela veut dire que ce n'était pas convaincu on n'était pas convaincu sur le bilan économique sécurité et emploi des jeunes on a fait des enquêtes sur l'emploi des jeunes en guinée la sécurité l'économie la vision économique de la guinée et ce sont des spécialistes qui ont vérifié qui ont regardé et ils ont trouvé que le pouvoir n'a pas de bilan positif sur ces trois économiques sécurité et emploi ça on a trouvé selon ce que nous nous avons fait on a fait des des heures parce qu'on a on a on n'a pas regardé ce qui se dit sur des réseaux sociaux ce qui se dit sur des médias mais on a fait des enquêtes pour que un pays puisse répondre réellement sur un bilan économique sur un bilan sécuritaire sur un bilan d'emploi la guinée ne répond pas à ces critères alors la troisième position la stratégie politique la stratégie politique les enquêteurs ne sont pas du tout convaincus de la façon dont les deux partis mais leur combat leur politique peut-être les partis ont débordé ils ont propagé des propos qui ne répond pas réellement à un système ou à une stratégie politique parce que quand on veut parler de politique quand on veut convaincre les électeurs il faut faire des discours de croissance économique il faut faire des discours de bilan politique il faut faire des discours d'emploi il faut faire des discours qui peut vraiment émerger en pays les deux politiciens n'ont pas ou n'ont pas convaincu nos enquêteurs qui ont fait des enquêtes sur la façon que la politique a la politique a été menée en guinée c'était négative alors ça tous les deux ils ont perdu alors sur le résultat présidentiel le résultat présidentiel le résultat présidentiel nous avons écouté deux résultats dans un pays nous avons eu à faire des enquêtes selon hors de la guinée et aussi à l'intérieur de la guinée nous avons constaté que le pays la guinée n'a pas de règles de règles ou des principes pour se déterminer sur ces résultats alors sur ce point les enquêteurs n'ont pas pu se déterminer ils ont laissé ou à la justice guinéenne à la loi guinéenne s'ils n'ont pas été comme capables de 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 convaincre les guinéens sur ces résultats cela veut dire que ça n'a pas été convaincable alors sur cette partie on va laisser ça c'est selon les analyses de de tous ceux qui ont sur ce qu'ils parlent parce qu'on entend rpg parler de la victoire du président alpha condé et fdg qui parle de la victoire du président c'est le délai diallo moi j'ai j'ai eu la confiance de ces personnes pour faire des enquêtes pour faire des enquêtes et de nous dire ce qu'ils pensent et cela est négative alors la dernière partie le respect des droits de l'homme la guinée la guinée selon la commune selon mes invités selon les principes du respect des droits de l'homme la guinée a violé une fois que quelqu'un est en prison il faudrait que la justice s'accélère pour que ces personnes qui sont en prison puissent être vraiment orientés de leur sort et que qu'ils puissent vraiment connaître ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait pour ce qu'ils ont fait contre la guinée et ce qu'ils devaient pas aussi faire aussi pour le pays ils ont dit la guinée a une vision négative sur ce plan la juridiction est là le système de la justice guinée est très très là et ce n'est pas bon pour un pays il faudrait que la justice soit indépendant il faudrait que la justice s'accélère il faudrait que la justice a des moyens de juger vite et de donner le sort de ceux qui sont coupables ou non coupables et sur ça nous avons le résultat monsieur kaba au nom de la chaîne et au nom de nos débatteurs pour yellow monsieur yellow que je respecte beaucoup et monsieur a dit que je respecte aussi mais moi je ne suis pas la personne qui avait donné le résultat mes inquiètes ont pu dire sur ce qu'ils ont vu sans connaître ce qu'il se dit après mais ce qu'ils ont pu analyser dans le débat et aussi la façon de que les questions ont été répondu la façon dont les enquêtes les questions ont été vraiment convaincables les réponses ont été vraiment convaincables ils ont certifié ils ont certifié que monsieur a dit à rapporter la victoire du débat alors cela veut dire que monsieur a dit les a convaincu et je pense que peut-être d'autres personnes peuvent faire des débats avec lui mais monsieur a dit a été la personne qui a convaincu et c'est le résultat que j'ai reçu c'est ce que j'ai décidé de vous dévoiler aujourd'hui